Bonjour à tous, nouvelle vidéo concernant Fly Simulator 2024 qui va sortir le 19 de ce mois-ci, donc bientôt. Et ensuite je vais vous montrer bien sûr un comparatif entre le jour et la nuit, les pistes de jour, les pistes de nuit. Là c'est des images que je n'ai pas mis dans la vidéo d'avant, donc c'est Nocibé, c'est au nord de Madagascar, magnifique endroit. Allez voir, c'est une île, elle est superbe, ça c'est toujours Nocibé. Vous voyez les nuages, comment ils sont ? Alors je pense qu'il y a eu des bonifications faites au niveau des nuages, je ne sais pas exactement, mais pour moi ils m'ont l'air plus beaux. A peu près c'est un avis personnel. Donc je vous ai remis des comparatifs justement entre 2020 et 2024, que vous voyez la différence. Là vous avez le 2020, vous allez voir la différence, regardez notamment la piste pour le 2024, ça n'a rien à voir. Il y a d'autres choses que je vous ai mis en fin de vidéo, vous verrez, c'est concernant les traces et tout ça de l'avion, vous allez voir c'est vraiment pas mal. Ça c'est la Suède, bon au niveau éclairage tout ça, je ne sais pas, ça me paraît, je ne vois pas beaucoup de différence avec le 2020. Mais bon c'est surtout, comme je l'ai dit et je l'explique depuis un moment, c'est surtout la fluidité. Même si vous ne la voyez pas dans la vidéo, je peux vous dire que c'est vachement fluide. L'éclairage des pistes, elle est complètement différente, ça n'a rien à voir. Les avions sont beaucoup plus nets, on va dire. Je trouve que c'est plus net malgré le DLSS, qu'alors qu'avec le 2020, on a des petits soucis. Vous savez, ça fait un peu pixelisé comme ça, c'est moche quoi en fait. Le 2024 n'a pas du tout ça, ils ont fait un sacré progrès là-dessus. Alors l'éclairage est vraiment différent sur le FA18, sur le 2024 par rapport au 2020. Mais bon, Bordeaux, bon, je n'ai pas vu le changement, au contraire, j'ai trouvé un peu moins bien. Mais ce n'est pas trop ce qu'il fallait regarder. C'est plutôt la fluidité, parce que Bordeaux avec un FA18, je ne sais pas combien, au-dessus des maisons, à la hauteur-là, je peux vous dire, ça ne fait que la guée. Alors vous voyez, là c'est deux nuits avec le FA18, ça c'est 2020. Regardez bien, ça n'a rien à voir. Alors vous pouvez faire sur pause et mettre en plein écran, vous allez voir la différence qu'il y a entre les deux, c'est hallucinant. Donc là on est au-dessus de Lyon, bon, c'est basique on va dire. C'est vrai que les voitures en bas, on les voit vachement bien, les phares avant, les feux arrière, je veux dire, oui c'est ça, les phares avant, c'est quand même un peu mieux que ce qu'il y avait avant. Là on est à LEAL, c'est l'aéroport de Andorre. Voilà, je l'ai retrouvé, c'est Andorre. Alors ici, j'adore ici, bon, c'est dommage que, on va voir le final comment ce sera, mais moi je pense que ça va être tout juste magnifique. Ça c'est sûr à certains. Après, oui, je vais vous expliquer quand même la bonne nouvelle, c'est que je suis payé par les studios. Alors, ben j'étais pas au courant. Non, je savais pas, c'est un gars qui m'a dit ça, que je suis un vendu, je suis payé par les studios. Eh ben j'aimerais bien être payé par les studios, ça me ferait des thunes. Alors regardez l'intérieur de l'avion. Alors bon, là c'est ça, et surtout ce que je vais vous montrer, c'est la tablette. Vous avez une tablette maintenant, alors je sais pas si elle sera dans tous les avions, elle sera dans la plupart des avions j'imagine. Vous avez la map, vous avez plein de réglages que vous pouvez faire, vous avez le copilote que vous pouvez changer, ça aussi c'est pas mal. Et puis, les paramétrages, il y a pas mal de trucs, c'est pas mal fait. Je sais pas après s'il y aura besoin de Navigraph, puisque de toute manière il y aura déjà tout d'intégré, donc pourquoi aller se faire chier à prendre un truc payant. On va déjà payer Fly, c'est déjà pas mal. Puis pensez pas que je fais des vidéos pour vous dire d'acheter Fly, moi je m'en fous, faites ce que vous voulez. Si vous voulez rester sur un modèle des années 80, c'est votre problème, c'est pas le mien. Vous pouvez même jouer à la Game Boy si vous voulez. Moi je m'en tape comme de l'an 40. Ensuite, vous voyez, regardez les pistes et tout ça. Non, mais ça n'a rien à voir avec le 2020, mais vous verrez. Alors là, pour vous donner un exemple, on est au-dessus du plateau de Malzéville. Donc c'est autour de Nancy. Ça c'est l'aéroport de l'aérodrome, je veux dire, parce que c'est un aérodrome. Et c'est Nancy, toujours, c'est Nancy. Bon là c'est Nancy, j'ai pris un peu sur toutes ses formes. Toujours Nancy, il fait à faire nuit. Et toujours Nancy, il fait nuit. C'est pas magnifique ça. Non, mais le ciel, les couleurs, moi j'ai bien, mais franchement, vous verrez après. Là, on arrive en Égypte au Caire. Vous avez les pyramides. Si vous regardez bien, entre les pyramides, vous avez un câble qui passe, qui sont relié. Toutes les pointes sont reliées pour alimenter Gibbs. Parce que je crois qu'il a besoin d'électricité, je ne sais pas. Mais bon, à la fois. Là, on est toujours en Égypte. C'est EDF Gibbs. Ça, c'était pas mal aussi. Ah, le mec, il est perché. Ah, toujours à l'Égypte. Magnifique. Et là, vous êtes à Patong, sur l'île de Phuket, en Thaïlande. Bon alors, c'était... On va dire, c'est mieux fait. C'est mieux fait, mais c'est encore pas ça. Alors, on verra au final ce que ça va donner. Mais franchement, je pense qu'il va y avoir un gros, gros changement. Alors, Gibraltar, bon, je ne vais pas en trouver mieux. À part la piste. Bon, les traces sur la piste, tout ça, c'est bien. Les voitures qui traversent. Bon, elles traversent même quand vous décollez. Alors, il faut dire que je n'ai pas demandé l'autorisation de décoller aussi. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y avait les voitures. Toujours Gibraltar. Gibraltar, pour ceux qui ne savent pas, c'est au sud de l'Espagne. Et pour au nord de la Suède. Aérodrome de Gibraltar. Toujours en Suède, pas au nord de Gibraltar. Non, j'ai l'inverse. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris. C'est au nord de l'Europe. Au sud de l'Europe. Putain, tout va bien. Et là, ça, c'est vraiment un truc qui m'a trouvé le cul pour être poli. C'est ce que vous voyez quand vous êtes sur la carte du monde. C'est ce que vous aurez quand vous irez à l'endroit même. Et ça, c'est tout juste bluffant. Moi, de voir les arbres et les bâtiments, tout ça. Et alors, surtout, les vagues de la mer. Ça, c'est tout juste bluffant. Et moi, j'ai adoré ça, en fait. J'ai adoré ça parce qu'on voit vraiment où on va aller. Et c'est un plus parce que souvent, on ne sait pas trop quand on va sur Fly 2020. Vous voyez les traces blanches que vous voyez ? Quand vous serez sur place, là, notamment, on va y aller, vous allez voir qu'ils y seront au même endroit. C'est exactement à l'identique. Ce que vous voyez là, une fois que vous êtes arrivé sur la piste ou à l'endroit où vous voulez voler, vous aurez à l'identique ce que vous voyez là. Ça, c'est tout juste bluffant. Et c'est vraiment quelque chose qui donne envie de l'acheter encore plus. Parce que vous vous dites là, il n'y a pas besoin de se faire chier à aller voir à chaque fois à droite à gauche s'il y a quelque chose. Juste en naviguant comme ça sur la carte du monde, vous allez pouvoir voir ce qu'il y a. Et ça, c'est bien. C'est pour ça que je dis que moi, personnellement, j'ai déjà précommandé. Comme ça, au moins, c'est fait. Vous voyez, vous allez voir. Bon, là, ça a un peu une petite latence, là. Mais bon, c'est pas très, très... Vous voyez les traces en bas ? Ben voilà. Vous voyez exactement la même chose, une fois arrivé, que sur la carte du monde. Et ça, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Bon, là, c'est la Corse. C'est le sud de la Corse. En dessous d'Ajaccio, là, vous savez. Bon, au sud de la Corse, quoi. Le sud de la Corse, c'est le sud de la Corse. C'est pas le nord du pôle Nord. C'est le sud de la Corse. Donc là, vous ne cherchez pas le Père Noël, il n'y en a pas. Ensuite, il y a un petit truc aussi que je vais vous montrer, malgré ces belles images du sud de la Corse. Magnifique Corse. J'étais Corse quand j'étais jeune. Non, c'est pas grave, je rigole. Et c'est aussi un autre truc. Et ça, c'est un plus. C'est qu'on va avoir les traces. Alors, vous voyez. Alors, j'ai fait un test vite fait, comme ça, pour voir. Je vais faire un cercle pour voir si je repassais sur mes traces. Ou si les traces s'effaçaient au fur et à mesure. Parce que ça arrive sur certains jeux. Vous faites des traces, mais quand vous revenez, il n'y a plus de traces. Là, en l'occurrence, j'ai fait un tour complet. Et les traces, ils sont toujours. Ensuite, vous allez voir, il y a aussi plus de poussière quand vous accélérez. Tout ça, qu'avant, on ne l'avait pas. On a un peu de poussière, mais ce n'est pas comme ça. Et aussi, les traces de freinage. Parce que, bon, sur Fly 2020, j'avais... Apparemment, il y en a des fois. Alors, est-ce que c'est par rapport à un add-on que j'ai ou pas ? Je ne sais pas. Mais là, franchement, c'est vraiment flagrant. À chaque fois que vous freinez, si vous bloquez les roues, vous faites une trace de frein. Alors, les traces de frein, ce n'est pas ce qu'il y a de plus romantique, on va dire. Mais, c'est pour la vidéo. Rien d'autre. Alors, vous allez voir. Là, je vais freiner. On va voir. Alors, c'est maintenant. Vous voyez, ça trace. Et vous allez voir, dès que je freinage, allez, ça trace. Même sur le blanc et tout, c'est... Et je n'ai pas réussi à faire ça sur le 2020. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment ce qui m'incite à prendre ce jeu. Et je vous dis, encore une fois, je ne suis pas là pour vous le vendre. Je n'en ai rien à tirer. Vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, je sais que 2020... Déjà, juste en volant avec l'Alpha, je n'avais déjà plus envie de voler sur le 2020. Alors, vous imaginez bien qu'une fois fini, avec tout ce qu'il va y avoir, ça va être tellement énorme. Je vous dis, les autres, ils vont ramer derrière. Parce qu'ils ne sont pas prêts de trouver des solutions. Et il y a aussi ça. Quand vous vous posez, vous voyez, vous avez des cailloux qui s'éjectent derrière. Bon, là, je me suis posé comme une merde. Ce n'est pas grave. C'était juste pour voir, en fait. Alors, autre chose. La 380. Si vous avez un problème de roue avant, désactivez les aides au pilotage. Parce que moi, l'avion ne tournait pas. Et ça venait tout simplement que j'avais juste la gouverne de direction auto. Alors, je ne sais pas pourquoi, je n'avais que ça d'activé, d'ailleurs. Mais, j'avais ce truc d'activé. Et du coup, je n'arrivais pas à tourner avec cet A380. Qui est tout juste magnifique de Fab Iwer. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. De bons vols. Et à bientôt pour Fly 2024 sur Flybird. London. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada